Metterling a cette particularité qu'il met toujours en rapport la vie profonde des êtres et justement la vie invisible de l'intériorité en rapport avec le cosmos, avec toute une météorologie spirituelle qu'il met en scène dans ses pièces de théâtre. Certaines autres pièces de Metterling sont vraiment incroyablement traversées de météores, de manifestations surnaturelles, de nuages, d'orages, d'éclairs, etc. qui correspondent toujours à quelque chose d'invisible qui est en train de se produire et qui est l'action centrale, qui est l'action principale, qui est l'action qui l'intéresse. C'est très intéressant de voir comment Metterling adopte la plus plate banalité des rapports, des situations immédiates de premier plan pour mettre en scène autre chose qui a lieu. Ce qui fait qu'une attente, un silence, une réunion, une traversée de l'espace peuvent, sous leur apparente pauvreté, être le symptôme, l'indice d'autres choses, d'immenses, d'effrayants, de fondamentales, reliées aux significations les plus profondes. Donc dans le cas de Pélésia Melisande, c'est ça tout le temps, c'est ça absolument que Debussy a compris et qui fait que justement, parfois même pour des dialogues dont on s'est beaucoup moqué d'ailleurs à la création au début du XXe siècle, pour des dialogues très pauvres, apparemment Debussy a développé une musique d'une extraordinaire richesse, une très grande complexité avec des couches et des couches de motifs qui s'entrelacent et qui finissent par produire une forme de vibration, de halo de signification et de sensation, de sensualité qui environnent les figures. C'est ça que je trouve très intéressant et c'est ça que j'ai envie de mettre en scène. Plus que de plaquer des significations, si vous voulez, je voudrais délivrer l'œuvre avec tous les contrastes, les dynamiques, les intensités qu'il faut, sans prédéterminer pour la réception du spectateur une signification qui serait mon interprétation, dont je ne vois pas pourquoi elle serait meilleure que la leur. Donc c'est un spectacle à la fois très engagé et très disponible.